C'est un projet qui va bénéficier à tous, aux clients, aux salariés, à la planète et au pays. Et aux collectivités locales qui sont vos clients, notamment pour le traitement de l'eau et des déchets, parce que certains opposants à ce projet de rachat de Suez disent qu'il n'y aura plus le choix pour une commune entre l'ancienne Lyonnaise des Eaux et Générale des Eaux, il faudra choisir Veolia. Eh bien c'est tout le contraire. Parce que notre engagement, c'est la préservation de tous les emplois et c'est la préservation de la concurrence. Comment vous faites pour la concurrence ? Eh bien lorsqu'il y a un chevauchement, et ce chevauchement entre nos deux entreprises, il existe essentiellement en France. Et essentiellement dans l'eau ? Et dans l'eau. Eh bien nous avons sécurisé avec un partenaire, l'entreprise française de gestion d'infrastructures Méridiam, dont c'est la spécialité, la reprise des activités d'eau en France pour Suez. Et cette entreprise Méridiam, elle a un très ambitieux projet pour l'eau en France. Elle est prête à lui apporter des moyens importants, sans doute plus même que sa maison mère aujourd'hui est capable de lui apporter. et elle peut garantir que tous les emplois seront préservés dans l'eau en France chez Suez, mais également que les Français ne paieront pas plus cher l'euro. Et elle est prête à investir pour innover dans ce domaine-là. Mais ça, une fois que vous l'aurez vendu à Méridiam, si vous l'avez racheté à Suez, l'activité eau, ça c'est une promesse qui n'engage que Méridiam, pas vous ? Oui, mais interrogez Méridiam. Si nous avons choisi de rentrer en partenariat avec Méridiam, c'est que nous avons cet engagement-là. Méridiam, c'est une entreprise qui existe depuis 15 ans, qui a réalisé... Un fonds d'investissement qui fait des investissements de très long terme et qui jusqu'à présent a tenu sa parole, c'est-à-dire qu'elle garde tous ses actifs. Elle n'a jamais vendu une seule activité qu'elle a créée. Et elle travaille avec les collectivités locales, elle est au service des collectivités locales. Donc il y a là toutes les garanties pour qu'il y ait un bel avenir pour cette activité eau France et qu'il y ait une belle concurrence, une forte émulation entre Veolia, mais aussi avec Méridiam. Mais pourtant, Antoine Frérot, Suez, son conseil d'administration, vous a dit non avant-hier. Est-ce que vous avez compris ce non ? La plus forte actif d'une entreprise, ce sont ses salariés et ses talents. Notre projet, il est inclusif, il est habituel. Nous souhaitons convaincre tous les salariés de Suez de nous accompagner dans ce projet. Et je réitère devant vous, publiquement, mon invitation à Bertrand Camus, le directeur général, de venir discuter avec moi de ce magnifique projet. Vous lui avez passé un coup de fil depuis dimanche ? Je l'ai appelé dès le début du mois d'août pour lui proposer de construire ensemble ce projet. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas au courant. C'est ce qu'ils ont dit aux administrations. Ils ont été pris de court et par surprise. J'ai appelé Bertrand Camus dès le début du mois d'août, juste après que Engie ait annoncé son souhait de réfléchir à sa participation. De vendre ses 33% dans Suez. Bertrand Camus a souhaité essayer de continuer sa route seul, ce que je comprends tout à fait aussi. Donc je lui réitère aujourd'hui mon invitation pour construire ensemble ce projet et une place pour tout le monde dans ce projet, pour tous les salariés, tous les managers, tout le top management de Suez. Si cette opération se fait, vous allez devoir rassembler des équipes. Est-ce qu'on peut travailler avec des gens qui vous ont dit non au départ ? Bien évidemment. D'abord, vous savez, les cultures des deux entreprises, les cultures professionnelles sont proches. Ces métiers, nous les avons construits l'un et l'autre depuis plus de 100 ans. Et lorsque l'on compare avec d'autres entreprises hors de France, nous voyons que nous avons une manière de voir ce métier, de le sentir, de le construire, de l'exécuter, bien plus proche avec les entreprises hors de France. Donc il y a une proactivité de culture et de valeurs. Il n'y a pas une rivalité historique ? Parce que là, vous parlez du mariage, de la Lyonnaise des Eaux, de la Générale des Eaux, pour ceux qui ont plus de 20 ans, qui peuvent comprendre ce qu'on dit. Donc est-ce que vous ne ressuscitez pas cette vieille rivalité française ? C'est le moment de la dépasser. C'est le moment de la dépasser parce que jamais l'urgence écologique a été aussi forte. Jamais la plupart des populations, la plupart des pays ressentent cette nécessité d'agir rapidement pour l'écologie. Et le virus qui va donner lieu à ces fameux plans de relance, en France, en Europe avec le Green Deal, mais ailleurs dans le monde, même en Chine, ces plans de relance, ils vont tous faire une belle place à l'écologie. C'est le moment de rassembler nos forces parce que dans un marché mondial, la taille c'est capital. Capital pour pouvoir investir massivement en innovation et en recherche-développement pour trouver les solutions pour résoudre la crise écologique. En termes de taille au niveau mondial, avec l'éventuel rachat de Suez, vous serez de taille suffisante pour affronter vos concurrents ? C'est ce que nous espérons. Parce qu'on est encore tout petit, même en rachetant Suez, vous aurez moins de 5% du marché mondial. Oui, parce que c'est un marché nouveau, c'est un marché qui se consolide tout juste, et nous serons effectivement avec moins de 5%, mais nous serons clairement le grand champion mondial. Et donc nous pourrons faire la course en tête, inventer les solutions, et donc être la référence dans ce métier. Alors, il y a un acquéreur, c'est Veolia, il y a une cible, c'est Suez, et il y a un vendeur, c'est Engie. Qu'est-ce que vous dites Engie aujourd'hui ? On nous dit, nous en coulisses, qu'Engie aimerait que vous rallongiez un petit peu le chèque, vous leur proposez 3 milliards, 4 peut-être ? Vous savez, nous avons bien étudié ce prix que nous leur avons proposé. C'est un bon prix. Plus de 50% par rapport ? Au cours de bourse qui précédait à l'annonce d'Engie. D'ailleurs, les marchés financiers, les investisseurs, les analystes financiers ont tous pensé que c'était... Ils ont acheté le deal. ...à prix faire, en tous les cas. Donc c'est un très bon prix. Ils ne seraient pas contre une petite bataille boursière qui rallongerait un peu la note. Oui, mais encore une fois, quand on propose un bon prix, qu'on a longuement étudié... C'est votre dernier prix ? C'est un bon prix. C'est un très bon prix qui tient compte de la capacité de création de richesse de ce projet que nous partageons avec nos collèges d'actionnaires, ceux de Suez et ceux de Veolia. Et encore une fois, je crois que c'est un prix faire. Vous avez aussi échangé avec Jean-Pierre Clamadieu quand on recevra après-demain ici ? Oui, je suis allé lui présenter l'offre que je lui ai remise. Vous avez dit que c'était un bon prix ? Et je lui ai décrit cette offre. Je lui ai décrit le projet tout d'abord. Le projet industriel, car vous l'avez compris, c'est d'abord un projet industriel, c'est la construction d'une entreprise, d'un formidable outil technique et économique pour accompagner les politiques publiques en matière d'environnement. Et puis je lui ai également exposé mon prix, bien évidemment, ainsi que mon souhait de convaincre tous les salariés de Suez et de les rassembler autour des salaires de Veolia pour mener ce projet ensemble. Est-ce que vous redoutez une contre-attaque de Suez qui est en train de chercher, nous dit-on, des investisseurs, des fonds, des partenaires, peut-être en Catalogne, peut-être ailleurs, pour essayer de préserver son indépendance ? Nous avons un très beau projet industriel. C'est le nôtre. Nous l'avons présenté complètement, en toute transparence, à tous les observateurs. Eh bien, s'il y a un autre projet, ils seront comparés, ces projets. Et chacun pourra comparer entre notre projet, ce projet qui apporte des bénéfices à toutes les parties prenantes, comme je l'ai exposé tout à l'heure, et y compris un autre pays, et puis un autre projet. Je suis persuadé que ce projet-là, ce projet d'un grand champion mondial de la transformation écologique, c'est le meilleur projet qu'on puisse faire avec ces deux entreprises et tous leurs talents. Est-ce que vous allez y arriver ? Est-ce que vous avez la conviction que vous allez racheter Suez ? Je suis convaincu que je convaincrai tous les acteurs que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Car c'est l'occasion ou jamais. Ce projet, il a la force de l'évidence. C'est le sens de l'histoire, aujourd'hui, en pleine urgence écologique, au moment où les plans de relance vont tous mettre l'accent dessus, c'est le moment où j'aimais d'y aller. Le vendeur, qui a 33% du capital de Suez, a aussi un actionnaire, parfois un peu encombrant, qui est le gouvernement. Est-ce que vous allez plaider votre dossier auprès du gouvernement ? Je suis allé le présenter, bien sûr, au gouvernement, parce que c'est un projet qui concerne aussi les pouvoirs publics. C'est un projet fort pour la France. – Oui, pour les gens qui concernent beaucoup de collectivités locales. – C'est un projet qui concerne beaucoup les collectivités locales. Je suis allé leur expliquer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que pour les collectivités locales, c'est tout bénéfice. C'est un projet qui est gagnant pour les collectivités locales, qui est gagnant pour les salariés, qui est gagnant pour le pays. C'est un win-win-win. – Qu'est-ce que vous avez dit, Jean Castex ? – Il m'a dit qu'il trouvait que c'était un beau projet. – Et il vous a donné son feu vert ? – Il n'a pas le donné. Il m'a écouté et il m'a posé des questions et je lui ai exposé tous les détails de ce projet. – Le prochain acte, vous avez dit que votre offre durait un mois. Si ça n'aboutissait pas, vous avez dit que vous étiez gentleman, pour le moment, 29% du capital et qu'ensuite vous irez voir les autorités anti-concurrence et on discuterait avant de lancer une OPA. Est-ce que vous pourriez lancer l'OPA directement si le deal à 29% ne se fait pas ? – Ça, je ne peux pas encore vous dire. Ça dépendra beaucoup. – Ce n'est pas exclu, une OPA ? – Ce n'est pas exclu, rien n'est exclu. Ça dépendra beaucoup des raisons qui font que NG n'accepte pas notre proposition et nous avisons à ce moment-là. – Merci beaucoup Antoine Frérot, président directeur général de Veolia, d'avoir expliqué votre projet, de l'avoir défendu et d'avoir expliqué les hypothèses, les scénarii de la suite. C'est Jean-Pierre Clamadieu, le vendeur, qui sera avec nous à votre place dans 48 heures. – Parfait. – Et bien voilà, il vous répondra. Merci beaucoup Antoine Frérot. – Merci à vous. – C'est le journal. – Sous-titrage ST' 501 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 documents de manière sécurisée, d'éviter aussi que notamment les données de l'entreprise soient dispersées, enfin il y a plein d'éléments à prendre en considération. L'entreprise devrait passer avant la fin de l'année une journée de travail par semaine pour l'ensemble des salariés, mais toutes ne seront pas en capacité de le faire, comme le remarque Samuel Sett, président de la CPME Occitanie, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. On est parfaitement organisé pour faire face à un travail présentiel et on est incontestablement pas prêt techniquement dans l'organisation du travail pour faire de la distance, donc on peut faire de l'urgence, du long terme ce sera quelque chose de beaucoup plus complexe. Pas facile à mettre en place dans les petites entreprises, en France 93% d'entre elles comptent moins de 10 salariés. Et puis nous venons de recevoir évidemment sur BFM Business Antoine Frérot le PDG de Veolia qui nous a donné sa version des faits, d'abord il avait contacté Suez dès le début août et Bertrand Camus son directeur général pour l'informer de son projet, contrairement à ce que dit aujourd'hui Bertrand Camus. Il a également dit que son offre était une offre au bon prix, puisqu'il propose 3 milliards d'euros à Engie pour sa participation de 29,9% dans Suez. Et il a rajouté que si Engie n'acceptait pas l'offre, il n'excluait pas une OPA d'emblée sur Suez. Information importante donc ce matin, puisque Veolia n'exclut pas de lancer une OPA si son offre On va être rendu compte de 3 policymakers avec vous on va bićplement pour des